Salut tout le monde, bienvenue dans ce sixième vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans ce vidéo, on amorce le deuxième tour de notre playthrough. Et je dois dire bien candidement qu'il n'y a pas grand chose qui m'excite plus dans un board game que de recevoir une main de 4, 5 ou 6 cartes à Here I Stand ou Virgin Queen, avec la phase de diplomatie qui s'en vient. On dirait que chacune de ces cartes-là peut faire l'objet de négociations et de deals. Puis vraiment, j'adore ça. Fait qu'on va savourer ce moment-là. Et je vais vous montrer tranquillement, pas vite, les 4 cartes que j'ai pigées comme ottoman. Évidemment, j'ai récupéré ma home card. Cloud Prices, Fluke to Wait, je l'avais déjà. Voici la première carte qu'on m'a donnée. Spring Preparations. Qui n'est pas une vilaine carte. D'abord, c'est une carte de 3. Au niveau de l'effet, en ce moment, comme ottoman, il y a bien des affaires qu'on peut faire avec cette carte-là. Et en ce moment, comme ottoman, quand vous la jouez, vous la jouez pendant le Spring des Plots, vous rajoutez un régulier à votre capital. Un régulier dans chaque capital, si vous êtes le Habsburg, ça devient intéressant. Puis le Habsburg, typiquement, a plus de cartes en main aussi. Puis après ça, vous pouvez faire votre Spring des Plots en contournant quelques restrictions. Vous pouvez traverser une passe. Vous pouvez amener plus que 5 unités par-dessus une 6-onde. Puis vous pouvez utiliser une 6-onde, même s'il y a des bateaux d'une autre faction majeure dans un port de cette 6-onde-là. Malheureusement, je m'en vais pas... M'en allait dire, je m'en vais pas nulle part. Je m'en vais quelque part. Je m'en vais probablement à Bouddha. Puis cette affaire-là m'aide pas bien, bien. Puis un des inconvénients de cette carte-là, c'est que justement, vous la jouez pendant le Spring des Plots. Ça a l'air bien le fun, mais c'est pas anodin. Ça vous donne une carte de moins dans le vrai impulse normal, le vrai tour de jeu. Si je jouais ça comme ottoman, pendant le Spring des Plots, cette carte-là est partie. Puis quand on va commencer le Tour 2 pour vrai, je vais avoir une carte de moins. Puis déjà, j'en ai pas de reste, le Habsburg, en tout, avec sa home card, a 8 cartes en main. Fait que tu sais, si je start le Tour, si je joue ça pendant le Spring des Plots, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Je suis dans des avantages numériques pas mal par rapport au Habsburg. Ça me tente pas bien, bien. Fait qu'on va l'utiliser pour les CP, c'est pas un problème. Malheureusement, c'est pas une carte qui se deal, pas en tout. Parce que vous pouvez pas... Vous l'utilisez pour vous-même. Vous pouvez pas jouer ça pendant le Spring des Plots pour quelqu'un d'autre en échange d'une carte ou whatever. Fait que ça, c'est triste. J'ai aussi pogné la guerre en Perse. Une bonne carte pour deux raisons. C'est une carte de 4 CP. Puis, je sais au moins que personne d'autre que moi l'a. C'est une carte très anti-Ottoman. Surtout là, là. Que je m'apprête à me lancer sur Bouddha, là. Fait que de perdre 5 unités, là, là, qui irait justement perdre 2 temps en Perse jusqu'à temps que ce soit irréglé, là, ça fait chier un peu, là. Ben, ça donne un VP quand on réussit à passer à travers, là. Mais, quoi, il y a 4 unités méchantes dessus. Fait que ça peut être un esti de Vietnam, là. Ça peut être long, gris, avant de passer à travers. Puis, vous pouvez enflauber des CP pendant que ça, c'est en jeu. Moi, je vais l'avoir vraiment juste comme une carte de 4. Puis, je sais, comme je disais, qu'il n'y a personne d'autre que moi, là. Ce qui est intéressant. Habsburg ne peut pas jouer ça pour me cochonner. Je ne peux pas faire de deal avec d'autres non plus pour me cochonner. Fait que ça part en Lyon. Il a cette petite bonne main à date. Puis, là, je pige Mme Julia Gonzaga. Un CP, là, vous allez dire, Chris, Marco, une carte pro-Ottoman. Ouais. Fait que, il faut que les pirates de Barbary aient été joués. Ce n'est pas le cas à date. Puis, même quand ça a été joué, là, tu sais, de jouer ça. Puis, là, après ça, en gros, ça vous donne un VP. Si vous venez faire au moins un 8 de piraterie dans cette mer-là, ici. C'est un stretch, là. Tu sais, j'ai autre chose à faire un peu ce tour-là. Je vais m'en aller sur Bouddha. Je ne sais même pas si les pirates vont arriver en jeu. Au Peralis et Mandatory, ils arrivent en jeu à la fin du tour 2. Est-ce qu'ils vont arriver en jeu pendant le tour 2? On verra. Pour l'instant, je ne suis pas très excité. Puis, il y a un CP, là. Ça fait chier un peu. Et, finalement, Shipbuilding. Qui est une carte de 2 CP qui est ordinaire. Mais, si vous l'utilisez pour bâtir des squadrons, vous pouvez bâtir 2 squadrons avec qui est l'équivalent de 4 CP. Bon, là, Thomas, une fois que les pirates sont en jeu, peut bâtir 2 corsaires. Mais, Chris, guess what? Ah, oui, 2 corsaires pour chaque naval squadron. Fait que l'Ottoman pourrait bâtir 4 corsaires avec ça, qui est aussi l'équivalent de 4 CP ou une squadron, 2 corsaires. Fait que ce n'est pas si pire que ça comme main. Mais, la tristesse infinie de cette main-là, c'est que je n'ai rien, rien, rien à dealer. Ok, Julia Gonzaga, ça n'intéresse que moi. Shipbuilding, je peux juste la jouer pour moi. Spring Preparation, je peux juste la jouer pour moi. War and Persia, ça n'intéresse personne parce que c'est une carte anti-Ottoman. Puis, je suis l'Ottoman. Puis, Cloth Prices, Fluctoade, bien, ça intéresserait l'anglais puis le Habsburg. Mais, je n'ai pas le goût d'y aider, vraiment. Fait que, ça ne sera pas long en diplo. Fait que là, ce que j'ai fait en diplo, ce que je fais tout le temps, je m'allie avec le français en préparation pour pogner à twist, là. Même si, officiellement, ce n'est qu'au tour 3 que nous avons une nouvelle carte de la 500e Anniversary Edition. La Forêt, Zambassi en Istanbul, qui fait que c'est une carte mandatory si la France et l'Ottoman sont alliés. Les deux, on pige une carte. Ce qui n'est pas en jeu en ce moment, il est en jeu juste au tour 3. Mais, comme je disais, ce n'est pas grave, on prend l'habitude, moi et le français, de serrer la pince dans la phase de diplo, puis de s'allier. J'ai demandé s'il y avait des cartes dignes d'intérêt. Pour moi, il m'a répondu non. Fait que, fuck you. Le protestant est entré en communication avec moi pour me dire qu'il l'avait dans ses mains. On vient d'en parler. Barbary Pirates. Fait que c'est intéressant, ça va arriver en jeu de manière un peu prématurée. Algiers va tomber en jeu, je vais avoir une nouvelle qui. Deux réguliers, deux corsaires, puis là c'est feu vert pour la piraterie. Fait que, en espérant que le protestant la joue relativement tôt dans le tour, il n'est pas obligé, puis je n'étais pas prêt à faire des concessions pour qu'il fasse ça. Fais donc ce que tu veux. C'est à son avantage, autant que possible, de la jouer tôt. Parce qu'évidemment, lui, il ne peut pas être piraté. Puis ça fait juste détourner l'attention des autres joueurs. Ça lui force à s'occuper d'autres choses que juste lui. Je ne dis pas que tout le monde est sur le dos du protestant. Mais bref, c'est à son avantage que les pirates arrivent en jeu relativement rapidement. Est-ce que ça donne plus de valeur à Julia Gonzaga? Pas vraiment. On verra si je peux l'utiliser. On verra comment ça se passe. Il y a un scénario optimiste où je rentre à Bouddha, je décollise les Hongrois, je prends le contrôle de Bouddha, je tombe en guerre contre le Habsburg. Puis là, si le Habsburg se tient tranquille, puis que le protestant joue cette carte-là assez vite, peut-être, peut-être que je vais pouvoir venir faire de la piraterie ici, puis que je serai tenté de jouer Julia Gonzaga pour l'événement. On verra. Fait qu'arrive la phase de diplo, je propose mon alliance aux Français. Ensuite, c'est au Habsburg. Le Habsburg propose une alliance au Pape, et que le Pape lui prête un bateau, qui est un classique, souvent en prévention de la piraterie, puis pour aider à défendre la piraterie. L'anglais fait « fuck all » en termes de diplo. Le Français accepte mon alliance. Et coup de théâtre, pas tant que ça, mais en tout cas, le Pape refuse l'alliance avec le Habsburg, puis le prêt du bateau. Fait que, bon, c'est... Puis ça, ce que ça me dit, là, deux secondes, je vais venir juste crisser. Fait que là, moi et le Français, on est alliés. Habsburg, Angleterre n'ont pas renouvelé leur alliance. Fait que voilà. Fait que ça, ce que ça me dit, puis ça me fait toujours chier, ça, dans ce temps-là, ça me dit que le joueur du Habsburg a même pas parlé au Pape. Puis on voit ça aussi en personne, puis je comprends pas. Pourquoi ne pas se parler dans la vie? Mais t'sais, le Habsburg a même pas parlé au Pape, puis il a attendu à la phase de diplomatie pour dire au Pape, « Bon, bon, salut, puis tu me prêtes un bateau. » Fait que c'est pas étonnant, rendu au Pape, que le Pape dise, t'sais, « Fuck you, il n'y avait rien qu'à jaser de ça avec moi. » Parce que moi, quand je prête un bateau, des fois, il y a des petites... Il y a des clauses en petit caractère au bas de la feuille pour dire que c'est que tu vas collisser avec mon bateau. J'ai pas envie de le perdre. Fait qu'anyway. Fait qu'au final, c'est pas passé grand-chose dans la phase de diplomatie. Si on arrive dans la phase de déclaration de guerre, où est-ce que là, moi, je déclare pas la guerre à personne, Habsburg non plus, l'anglais non plus, le français non plus, là, c'est comique en sacrament. On a comme... On a comme sauté le taux du Pape pour la déclaration de guerre. Puis, on est passé tout de suite au Spring Deployment de moi comme ottoman. Puis, après qu'on ait commencé le Spring Deployment, de m'aller dans le channel, le Discord, veux-tu pas le Pape, asti, qui revient, puis qu'il dit, « Hé, 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 vous m'avez pas... » Tu sais, vous avez sauté ma déclaration de guerre. Ben oui, puis après, « Ben, je déclare la guerre. » Côlisse, à qui? À Genoa. Le Pape déclare la guerre à Genoa. Puis, on voit ça des fois, là, c'est la stratégie que moi j'appelle du Angry Pope, le Pape fâché. Fait qu'il déclare la guerre à Genoa. C'est quand même bonne chance, mon pit. C'est pour ça qu'il voulait pas passer son bateau. Pas d'en avoir de besoin pour faire le siège de Genoa. Genoa est plus tough que Florence, mais il est drette à côté de Florence. Il y a pas grand troupe de disponibles. S'il y a un qui sont régulier à Rome. Fait que là, je sais pas s'il a l'intention d'aller avec trois réguliers de Florence contre les deux réguliers de Genoa, là. Cris, ça peut revirer d'un côté puis comme de l'autre, cette affaire-là. Ça peut être coûteux en hops, en CP, c'est-à-dire pour pas grand chose. Fait qu'à la limite, c'est le protestant qui doit être content. Parce que là, il voit ça aller puis il dit, « Hum, vas-y, mon homme. Pendant ce temps-là, tu fais pas de contre-réformation, là. » Mais bref, il déclare la guerre à Genoa puis il discarte, ça lui coûte deux. Fait qu'il discarte une de ses deux home cards, Leipzig-debête. Fait que le protestant a même pas moyen d'avoir peur d'un débat avec Eck ce tour-là. Leipzig-debête a été défaussée. Ça veut aussi dire possiblement que le pape n'a pas de carte de deux. Il a peut-être une crise de grosse main puis il peut avoir des cartes aussi. Il peut avoir Siege artillerie encore. Il peut avoir Treachery qui peut l'aider à prendre la space. Fait qu'on verra, là. Mais tu sais, c'est... Voilà. Il déclare la guerre à Genoa. C'est mon voyage. On va voir comment ça va revirer pour lui. Fait que là, oui, il faut mettre à jour notre petite affaire. Il va de temps à 3 heures. Hein, Chris. Bon. Et là, c'est le Spring des Plots. Fait qu'allons-y gaiement. Fait que... Moi, c'est pas compliqué. J'amène tout le monde. Sauf un régulier. À Belgrade. Fait que la stag de la mort, je fais exprès pour la garder imposante, là. Ça d'autre, c'est-à-dire qu'un paquet d'un, là. Fait que pour faire chier dans ses culottes, là, les Hongrois, qui ne sont pourtant qu'une intelligence artificielle, et surtout peut-être le Habsbourg. Le Habsbourg, c'est étonnant, mais c'est pas bête. S'en va de Vienne à Innsbruck. Et il laisse un seul régulier à Vienne. C'est surtout ça qui est étonnant. Fait que... On peut penser qu'il y a des visées sur Milan, qui est dur, justement, à renflouer par le français. Le français, il peut se pogner Spring des Plots, justement, pour traverser la passe qui est ici, puis venir renflouer Milan. Là, il n'y a pas vraiment la possibilité de le faire vite. Fait que si le Habsbourg se presse, il peut aller mettre Milan en siège. Puis, bon, ça va être intéressant. On rappelle que dans notre game, le français a un départ quand même assez explosif. Fait que peut-être c'est pour ça que le Habsbourg fait ça. Mais laissez un seul régulier à Vienne, il y a des couilles en crisse, parce que si moi, je passe à travers les Hongrois, puis je ne suis pas trop magané, il peut me venir des petites idées. L'Anglais, il ne se casse pas le basic, encore une fois, il amène tout le tas à Berwick. Lui, là, il n'a probablement jamais été, pourtant, je le connais, c'est un joueur qui joue à Here I Stand, non-stop, parce qu'il y a souvent 4-5 games à la fois. Mais probablement que lui, il vit avec le risque qu'il peut se ramasser avec de l'unrest à Londres, à Bristol, puis à York, puis être poigné pour faire le ménage de tout ça. Mais lui, toutes ses hosties de quilles sont vides, puis tout le monde est à Berwick. Fait qu'en t'es cas, bonne chance, mon homme. Le Français ne fait pas de spring d'éplos. Il reste à Paris. Fait que, dur de savoir c'est quoi ses plans pour ce tour-ci. Peut-être que si le Habsbourg s'en vient à Milan, je ne serais pas surpris que le Français s'en aille à Metz. En tout cas, ça va être intéressant à Chris, ce tour-là. Mais Antwerp est une menace, Charles peut toujours se téléporter. Chris, quel Habsbourg est tough à... C'est tough de se battre contre le Habsbourg. Il y a beaucoup de ressources. Huit cartes en ce moment dans les mains, on le rappelle. Puis notre ami, le pape Belligérant, amène son régulier de Rome à Florence, comme prévu. Puis il va-t-il ouvrir en venant à mettre Genoa en siège. Fait que, tu sais, officiellement, un CP, il met Genoa en siège. Un CP, il peut sortir son squadron de Rome. Puis un autre CP, puis il peut faire un assaut à Genoa. Fait que, au total, ça va y avoir coûté, mettons, 5 CP si on inclut la déclaration de guerre. Si ça marche, ce n'est pas cher à payer. C'est une key de plus. Puis dans le cas du pape, c'est majeur. Parce que la key de plus va lui donner une carte de plus. Fait que, on rit bien, mais ça peut être un... Ça peut être un gamble intéressant. J'ai hâte de voir, là. Mais sans une carte de combat ou sans une carte d'assaut, c'est rough, pareil. Fait que, voilà. Spring de plo est fait. On est rendu à mon premier impulse. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais quand même pas vous le dire tout de suite. Fait que, je vais attendre qu'on aille chacun jouer une ou deux cartes. Puis après ça, je vais refaire un autre vidéo sur la progression du deuxième tour. Mais évidemment, on a probablement un premier combat relativement épique ici. Est-ce que les Habsbourg s'en viennent vraiment à siéger Milan? Est-ce que l'Anglais va réussir enfin à capturer Édimbourg? Puis comment vont se passer les opérations militaires du pape? Fait que ça ne manque pas d'action et ça ne manque pas de fun. Deuxième tour, toujours palpitant dans ce jeu-là. Fait que, voilà. Ne manquez pas la suite. À plus.